Je ne comprenais pas pourquoi les prix augmentaient autant, j'ai juste cherché à savoir pourquoi et en l'occurrence lorsque j'ai pu lire que c'était pour financer la transition écologique, je n'y croyais pas vraiment parce que je ne voyais pas ce qui avait été fait en face pour avancer vers la transition, nous aider à mieux consommer, etc. Donc de là j'ai fait mes recherches et j'ai décidé de poser ces questions en lançant une pétition. On voit la facture augmenter quand on prend régulièrement la voiture et quand le montant est assez significatif dans l'augmentation, et bien oui là on se pose des questions. Alors après on peut se poser des questions et puis juste en rester là, mais là en l'occurrence j'ai voulu pousser un petit peu la démarche et effectivement c'est pour ça que j'ai lancé cette pétition. Alors moi je proposais qu'on explore tous les projets de création de biocarburants qui existent en France mais aussi dans le monde et je pense qu'en créant une sorte de pack énergétique, alors je ne sais pas si on peut appeler ça un pack énergétique mais un pack de biocarburants, un pour les métiers en particulier, les agriculteurs, récupérer les rejets des usines pour faire aussi du carburant, créer des biocarburants à base d'ail, à base de chambres, enfin je pense qu'en utilisant plusieurs ressources et non pas en utilisant une seule qui sera ensuite épuisée à long terme, je pense qu'on peut s'en sortir et créer des carburants plus sains qui rejetteraient moins de particules de du excès de carbone et qui coûteraient moins du coup. Donc ça permettrait et de faire des économies et de protéger l'environnement aussi. Le sujet intéresse et interpelle en tous les cas et qui a quand même une volonté de donner un peu plus de voix aux citoyens puisque voilà c'est ce que je suis et voilà j'apporte mon avis et mon regard sur la situation. Donc c'est intéressant de pouvoir échanger là-dessus avec des personnes qui ensuite vont émettre un avis et que le gouvernement aura la possibilité de consulter. Aujourd'hui le mouvement des Gilets jaunes il englobe beaucoup de sujets, le pouvoir d'achat en général et la voix du citoyen dans la prise de décision du gouvernement. Donc oui ça englobe pas mal de choses et oui j'espère qu'en lieu de l'issue il ira vers cette direction. Enfin j'espère qu'on prendra cette direction-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !